Bonjour, nous allons vous présenter notre projet la Kravibox. Ce dernier consiste à améliorer un casier à crabes. La pêche au casier est très utilisée par les pêcheurs et est très simple. Un casier s'apparente à un piège à guet, une boîte avec un goulot qui permet seulement l'entrée mais pas la sortie des crabes. Le pêcheur dépose cette boîte, ce casier, au fond de l'eau qui est signalé à la surface par une petite bouée reliée au casier avec une corde. Ainsi, quand le pêcheur veut récupérer sa pêche, il a juste à tirer sur la bouée. Cependant, ce système est certes très simple mais aussi très vulnérable car en mer, on ne surveille pas toujours son casier. Ainsi, notre objectif va être de sécuriser un ensemble de casiers. Pour cela, nous avons revu totalement le fonctionnement de la pêche au casier. Les bouées sont maintenant au fond de l'eau, attachées dans une boîte individuelle sur chaque casier. On a une bouée centrale qui va signaler la position GPS du champ de casier et la transmettre au pêcheur grâce aux ondes radio. Une fois que le pêcheur arrive et est sur zone, sur site, il va déclencher un signal ultrasonore dans l'eau que les boîtiers individuels sur chaque casier vont interpréter, décoder et s'il est validé, on va déclencher l'ouverture d'une boîte et la bouée va remonter toute seule à la surface. Ainsi, le pêcheur peut récupérer sa pêche. Je vais vous présenter notre système CryoVox. On a une balise ici avec un capteur GPS et un émetteur de tout alimenté par un panneau solaire qui permet de transmettre la position précise du système au bateau du pêcheur. Une fois que ce dernier l'a reçu, il appuie sur un bouton qui, via un transducteur, envoie une salve d'ultrasons dans l'eau qui sont ensuite reçus par un micro, ce qui permet de déclencher le système d'ouverture de la boîte sur le casier, de libérer la bouée qui indiquera la position de tous les casiers à crâne. Pour illustrer notre démarche de projet, je vais vous présenter une partie, un aspect de notre sujet. Entre autres, la transmission acoustique sous l'eau entre le bateau du pêcheur et les boîtiers individuels attachés à chaque casier. Tout d'abord, dans le cahier des charges, nous avons établi que nous voulions une portée de 200 mètres pour ce signal sonore. Ensuite, nous avons réalisé un modèle de simulation qui prenait en compte les différentes caractéristiques physiques qui s'appliquaient à ce signal sonore. Entre autres, celles que nous avons étudiées durant le programme de physique de cette année comme la divergence géométrique ou encore l'amortissement du signal. Cette simulation nous a permis de voir que le système fonctionnait correctement. On avait même une portée de 250 mètres, 50 mètres de plus que celle voulue. Ensuite, nous avons réalisé une expérimentation dans un bac d'eau avec un émetteur et un récepteur. Cependant, les résultats, en interpolant et en exploitant, nous ont montré que la portée était loin de celle attendue. Et de plus, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de parasites qui étaient détectés. C'est pourquoi nous avons rajouté au système un filtre et un amplificateur pour clarifier le signal en quelque sorte. Et cela nous a permis de valider la portée et donc le modèle de simulation. Ainsi, cette démarche a pu être appliquée à toutes les autres parties du sujet telles que l'autonomie énergétique du système, la signalisation de la position GPS du champ de casier et l'ouverture de la boîte individuelle sous l'eau. Merci. Merci.